Aujourd'hui, cette conférence de presse, on l'a réunie parce qu'il est temps de dénoncer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le CRUS veut augmenter les loyers sur la Wi-Fi, c'est-à-dire faire financer la Wi-Fi à 7 euros par étudiant. Et il n'y a toujours pas de respect de l'engagement pris par la direction du CRUS de respecter la méthode, la méthode qui est de se mettre d'accord déjà sur la tarification, puis ensuite le faire valider par les étudiants et enfin passer au conseil d'administration. Là, on passe déjà à l'étape 3. Il y a une volonté de précipitation des choses par la rectrice qui est incompréhensible et qui surtout est au mépris du dialogue social qu'il y avait entre la direction du CRUS et les étudiants. Sur le fond, 7 euros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas rien pour un étudiant. On n'est pas tous boursiers aux mêmes échelons, on n'a pas tous les mêmes dépenses, mais surtout, on connaît tous la même précarité étudiante. Et ça, c'est très important de le retenir. Et quand on nous dit non, on n'augmente pas les loyers, mais par contre, ce sont les charges qui sont augmentées, à la fin du mois, les étudiants paieront toujours 7 euros de plus. Donc, il faut vraiment entendre que 7 euros, c'est 7 repas au restaurant universitaire pour un étudiant boursier, 2 pour un non-boursier, et que c'est inacceptable d'avoir à appliquer cette taxe. Donc, aujourd'hui, clairement, ce qu'on demande, c'est le retrait à l'ordre du jour du point sur la Wi-Fi et de laisser le temps de la discussion entre les élus étudiants et la direction du CRUS afin de trouver une solution qui n'impacte pas leur pouvoir d'achat.